Donc voilà, grosso modo, j'ai même fait le troisième cycle de DIA, donc une bourse qui m'a été offerte, mais malheureusement pour des raisons de santé, je n'ai pas pu continuer. Et depuis cette date, sur le plan professionnel, j'ai intégré le secteur privé, où j'ai été directeur des ressources humaines, pratiquement de 1985 à 1995. Bon, entre maintenant 1995 jusqu'en 2003, j'étais dans les projets de Nations Unies, particulièrement dans le programme de vieux contre la pauvreté, en tant que responsable administratif et financier dans l'antenne de Pekin, et à la suite de quoi j'ai intégré l'AGTIP depuis 2003, en tant que directeur administratif et de ressources humaines. Donc de 2003 à 2007, et de 2007 à, disons, 2016, j'étais contrôleur de gestion, toujours l'AGTIP, et maintenant depuis 2000, depuis janvier 2017, je suis devenu directeur administratif, comme si j'ai retenu mes anciennes fonctions, avec en même temps aussi coordinateur de la solide passionnée des marchés d'AGTIP, et ceci depuis 5 ans. Donc voilà, présentement je suis en cours de directeur administratif d'AGTIP, et j'ai été donc parrainé par des jeunes de Lignan, particulièrement la jeunesse de Grand Tabac, m'a fait l'honneur de me faire parrainer la finale d'un tournoi qu'ils ont organisé, et qui s'est achevée aujourd'hui, dans des conditions excellentes, une participation populaire, avec, si vous voulez, la particularité que cette finale s'est déroulée dans un quartier populaire, lignan. Contrairement à ce que les gens ont l'habitude de voir, donc des marchés qui se déroulent, soit à l'institut, ou en tout cas dans d'autres zones. J'en ai été très honoré, et particulièrement d'avoir été, si vous voulez, accompagné par des invités de marque, à savoir M. Taïbou Yejou, Arjun Omer, Mme Ndiaye Sénébou Sadio, le représentant du ministre Benoît Sambou, le directeur Kourfioua Keba Djawara, et particulièrement l'honorable député Omar Sarr, qui est ici représenté par M. Babakar Diouf, avec qui j'étais dans le parti de Réoumi, et d'autres invités, donc pratiquement de tous les partis du Benoît Boko Yacar, qui ont voulu honorer leur présence de cette manifestation sportive. Mais au-delà de cette manifestation sportive, il y a un aspect politique, puisque vous n'êtes pas à savoir que, sans savoir que je suis responsable politique à Jigenshore, où j'ai été donc un des responsables du Réoumi de 2006 jusqu'en 2013, date à laquelle j'ai pratiquement, si vous voulez, géré mes activités, pour des raisons liées certainement à peut-être des options que le parti a prises, notamment en sortant du Benoît Boko Yacar, options que je n'ai pas du tout partagées. Mais je pense que là, c'est la vraie histoire, en ce sens que, depuis 2013, j'évolue un peu dans le groupe Benoît Boko Yacar. Je crois que le point culminant a été, c'est ma déclaration de l'année dernière, à l'occasion du référendum du 20 mars, où j'ai pris carrément position pour Dewey, qui l'a remporté. Aujourd'hui, c'est une continuité, si vous voulez, c'est une suite logique de ma position de 2016. J'ai mis sur pied ce qu'on appelle le Réoumi Falat Makissal, c'est-à-dire le Réforme. Donc Réoumi, peut-être en référence à un parti auquel j'ai appartenu, donc le Sénégal, qui a élu le président à une majorité de pratiquement 65%, qui a fait de lui le président le meilleur élu de l'histoire politique du Sénégal. J'ai choisi en tout cas de soutenir le président de la République, parce que je pense que nous, en Casamance, nous avons eu quelque chose de très précieux, c'est cette accalmie qu'on a sentie, en tout cas qu'on vit depuis 2012. Et ceci grâce au président Makissal. Sans tambour ni trompette, l'État est en train de discuter avec nos frères du Makis pour, en tout cas, asseoir une paix définitive en Casamance, qui est notre bien le plus précieux. L'autre élément, ce sont les réalisations que le président est en train de faire en Casamance. Nous pensons notamment au dragage du fleuve, nous pensons notamment à la mise en circulation de trois bateaux, nous pensons notamment à un tarif social de 5 000 francs pour la traverser, et nous pensons notamment, sur le plan urbain, donc à la mise en place de bus qui permettent aux populations de se déplacer, moyennant 100 francs. Donc c'est autant de choses. Et encore pour ce qui concerne l'agétype, je peux vous dire que de 2012 à maintenant, nous sommes à plus de 20 milliards de réalisations, et avec un tableau chiffré, que je peux même vous donner si vous voulez, avec le président de la République, ici en Casamance, pour vous dire que vraiment, il est en train de faire d'excellentes choses, autant de choses qui font que, comme l'a dit le ministre d'État Robert Sagnan, quand on a été au référendum, et vous savez, Robert, quand il parle au Lof une fois, je crois qu'il faut attendre peut-être un homme pour qu'il le fasse, il a une délouine du col, ma qui sale. C'est dans cette dynamique que je me suis inscrit. Donc pour mettre sur pied ce mouvement qu'on appelle réforme, donc réforme, avec des gens qui sont dans le rhumi, avec d'autres personnes, en tout cas qui acceptent en tout cas de me suivre dans ce combat. Donc vous n'êtes plus de réforme ? Je pense que lorsqu'on met en place un tel mouvement, qui s'inscrit dans la mouvance présidentielle, il y a une incompatibilité avec une appartenance à un parti politique d'opposition. Aujourd'hui, quelle est votre lecture sur l'actualité politique ? On parle de plus en plus de cette affaire d'Abdoulaï Balde, qui a été un peu autorisé maintenant à voyager. Comment vous, vous appréhendez cette question ? Mais je m'en réjouis, parce qu'Abdoulaï Balde est un parent à moi, du côté de, si vous voulez, de la basse casamance, du côté de la famille maternelle, donc c'est un parent. C'est le genre de réjouis. Mais sur le plan politique aussi, j'ai dit que c'est une excellente chose. Parce que si, en tout cas par rapport à ce qui lui a été reproché, on n'a pas, peut-être le dossier n'est pas totalement bouclé, et que l'État estime qu'il n'y a pas lieu de continuer à lui interdire la sortie du temps, je lui dis que c'est un mieux. C'est un déjel, et je souhaite vivement qu'au-delà de ce déjel, qu'on en arrive à une situation où M. Balde accepte d'accompagner le président pour sortir la casamance de ses difficultés. Vous lui lancez un appel ou bien ? Tout à fait. Je crois que ça va être peut-être l'énième appel que je vais lancer à son endroit pour dire à mon frère Balde que... Et je l'ai dit en conseil municipal, parce que je suis conseil municipal, et je l'ai dit en conseil pour lui dire que vous n'avez pas les moyens de vos ambitions. Tout est urgent dans cette ville-là. Et sans l'État, la casamance ne peut pas bouger. Donc il faut nécessairement que vous vous rapprochiez de l'État pour pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez faire pour cette ville. Est-ce qu'il y aura les coups de frange ? Est-ce qu'il y aura les portes qui lui seront ouvertes par vos camarades de Beno Bokoubacar quand on sait que l'APR est, comme qui dirait, divisé à Ziegenchor ? Bon, il faut dire d'abord que moi je suis dans le cadre du Beno. L'APR, c'est un parti que je n'ai pas encore intégré, mais je crois que par rapport à ce qu'Abdoulaye Badi représente au niveau de la casamance, il ne peut quitter le bien que le bienvenu, en tout cas dans le Beno Bokoubacar. Et vous, par rapport à votre ambition d'accompagner le président de la République pour sa réélection, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place par votre mouvement ? Je pense que, en mettant en place ce mouvement, donc Rémi Falad Maki, j'ai mis en place en fait un cadre d'expression d'un certain nombre de militants du Rémi qui ne se retrouve plus dans la démarche du parti. Je crois que ce sera pour l'occasion de se déployer, en tout cas, davantage sur le terrain pour convaincre d'autres, en tout cas, frères, pour nous rejoindre dans ce combat-là. Je crois, en tout cas, j'ai bon espoir. Je vous dis d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avons des gens d'Ariane qui sont là, qui attendent toujours et qui sont venus nous accompagner. Et qui sont là, donc, qui sont dans le Rémi depuis des années. Je pense notamment à Viendiaï, que tout le monde connaît dans le Rémi, qui est venu avec une délégation de 4 personnes pour participer, en tout cas, à cette manifestation sportive et politique. Vous étiez dans Rémi. Est-ce que le parti Rémi est toujours fort ou bien vous avez réussi un peu à grignoter beaucoup de militants ? Mais, Ignace, moi, je prends la presse locale à témoin. Pour vous dire que depuis 2006, je crois savoir que beaucoup de manifestations se sont faites au nom du Rémi et je crois que, en tout cas, le principal initiateur, c'était moi. Là, c'est l'évidence. Je parle sous le contrôle de frères de parti qui sont là, qui sont depuis 2006 dans le parti. Et je pense, en tout cas, que nous allons davantage renforcer les bases du BN. Soutenir la politique du président Makissal, donc, il s'y engage. Et je pourrais même dire à la limite que c'est le bifal de Makissal. Vraiment, je crois que c'est quelqu'un à remercier. Je remercie ici l'honorable député Omar Sarr, Omar Sarr qui a envoyé, s'il vous plaît, un représentant à la personne de M. Babacab Diouf, avec une enveloppe et avec un jet d'équipement. Ça aussi, vraiment, je le remercie. Il était même prêt à prendre l'avion, mais je crois que c'était pour des comptes de vol. Il n'a pas pu venir. Je tenais vraiment à ce que cela soit magnifié, en tout cas, pour ces deux personnes. Voilà. Je t'ai monté en Easter.